Christophe Bobiocono, bonjour. Bonjour. Au terme de 14 mois d'instruction, un document de 28 pages a été transmis au tribunal militaire qui va siéger à partir de ce lundi. Est-ce que l'enquête a bien avancé ? Est-ce qu'on peut espérer que la vérité sorte de ce procès ? Disons que le document qui a été présenté, comme le rapport de cette instruction judiciaire, renvoie toutes les personnes qui avaient été inculpées, donc renvoie toutes ces personnes-là en jugement. On pourrait dire que le juge d'instruction n'a pas voulu se compliquer la tâche et qu'il a décidé de laisser poursuivre l'instruction judiciaire par l'instance de jugement, de sorte qu'on sait qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui perdurent en dépit de cette enquête-là. Et tout ce qu'il reste à faire, c'est espérer que les juges de jugement auront la patience et surtout la perspicacité d'éclairer toutes les zones d'ombre qui persistent. Vous êtes en train de nous dire que l'enquête va continuer pendant le procès, c'est ça ? Disons que dans le processus judiciaire, l'instruction se fait à toutes les phases. Donc cette période de jugement au cours de laquelle les partis vont amplement s'expliquer avec l'apport des avocats en audience publique, c'est la poursuite de l'instruction judiciaire. Dans le box des accusés, il va y avoir 17 personnes, dont l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou-Bélinga et les deux anciens patrons de la DGRE, c'est-à-dire des services secrets camerounais, Maxime Eco Eco et Justin Danoué. De quoi sont-ils soupçonnés ? Alors, M. Jean-Pierre Amougou-Bélinga et M. Eco Eco apparaissent au terme de l'enquête comme de probables commanditaires de ce qui s'est passé. M. Danoué, qui était collaborateur de M. Eco Eco, ayant accusé ce dernier d'avoir commandité des actes de brimade, de torture à l'égard de M. Martinez-Ogo. M. Jean-Pierre Amougou-Bélinga est poursuivi comme quelqu'un qui aurait suscité aussi la même chose et qui aurait financé l'opération. Voilà, donc comme un autre commanditaire. Mais il y a une troisième, une troisième personne qui est dans la peau d'un commanditaire, c'est M. Savon, maire d'une localité qu'on appelle Bibé, dans la région du centre Cameroun. C'est la dernière personne à avoir été inculpée, mais qui apparaît comme ayant même été présente sur la scène du crime au moment où l'homme de Média a été tué. Oui, c'est le dernier suspect arrêté, ce n'était qu'en décembre dernier. Le maire de Bibé est également soupçonné d'avoir été l'un des commanditaires de l'enlèvement de Martinez-Ogo. Voilà, c'est ça. Et il reviendra au tribunal militaire d'essayer de clarifier cette situation. Et qu'est-ce que ces personnes auraient pu reprocher à Martinez-Ogo ? Disons qu'il est clair que pour M. Amougou-Bélinga, si on revient dans le contexte, on est au lendemain d'une longue procédure devant le tribunal de première instance de Yaoundé où M. Amougou-Bélinga a engagé des poursuites judiciaires inédites contre l'administration fiscale et certains de ses cadres. Et au lendemain de cette procédure, Martinez-Ogo va procéder à des dénonciations sur la base des documents qu'il a reçus qui font part de ce que, en dehors des entreprises de M. Amougou-Bélinga concernées par la procédure judiciaire qui vient de s'achever. Il y en avait d'autres pour lesquels il ne payait toujours pas des impôts. Martinez-Ogo va multiplier des émissions à sa façon où il fait des accusations fortes contre M. Amougou-Bélinga, d'autant plus qu'il accuse M. Amougou-Bélinga d'avoir, par le passé, pactisé avec le directeur du cabinet civil de la présidence de la République pour l'envoyer en prison. Mais quand on regarde aussi l'enquête, on découvre que M. Savon accusait aussi M. Martinez-Ogo d'avoir fait aussi des révélations sur sa personne. Donc c'est peut-être pour avoir souvent attaqué ces personnes-là que M. Martinez-Ogo s'est retrouvé dans la situation où il est. Alors l'un des principaux accusés, c'est Justin Danoué, l'ex-numéro 2 des services secrets des GRE. Il serait passé aux aveux. Il aurait dit n'avoir jamais eu l'intention de tuer Martinez-Ogo. Il fallait lui faire peur, aurait-il dit. Est-ce que c'est crédible ? Non, c'est difficile que ce soit crédible. Dans la mesure où M. Danoué est finalement la pièce maîtresse de tout, il est au contact de tous les supposés commanditaires, il est au contact de toutes les personnes qui se sont retrouvées impliquées dans la filature, dans l'enlèvement, dans le traitement, voire l'assassinat de la personne. Donc c'est lui qui organise finalement tout. Je le dis sur la base de ses propres déclarations et sur les témoignages de certaines mises en cause. Et à partir de ce moment-là, il est difficile de parler de deux commandos distincts. Et quand Justin Danoué dit qu'il n'avait pas du tout l'intention de tuer Martinez-Ogo, est-ce que vous le croyez ou est-ce que vous ne le croyez pas ? Disons que la phase de jugement pourra apporter plus de lumière, mais si on se base sur l'ordonnance de renvoi, donc le rapport d'instruction du juge qui les renvoie en jugement, on peut dire que cette déclaration-là est douteuse dans la mesure où c'est bien lui qui renvoie sur le lieu du crime les trois personnes qui sont supposées avoir donné la mort à Martinez-Ogo. Alors comme l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou-Bélinga est réputé avoir été un proche de l'actuel ministre de la Justice, Laurent Esso, la presse s'est étonnée l'année dernière que ce ministre n'ait jamais été entendu par un juge. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que sur la base des informations que nous avons vues, le nom du ministre de la Justice n'est pas ressorti comme un acteur des actes de filature, d'enlèvement et d'assassinat ou de torture. Donc je trouve tout à fait normal que le ministre de la Justice n'ait pas été inquiété. Mais je peux vous dire que l'influence du ministre s'est fait grandement sentir au début de l'enquête. Monsieur Amougou-Bélinga a bénéficié d'un traitement de faveur. D'ailleurs, il n'a interpellé que trois semaines après l'enlèvement de Martinez-Ogo, ce qui nous paraît quand même énorme. Et le président de la République a dû recourir à une commission mixte de police et d'endemmerie pour mettre entre parenthèses l'institution judiciaire telle qu'elle fonctionne normalement pour mener l'enquête policière. C'est dire si depuis le sommet de l'État, on savait que l'influence du ministre de la Justice pouvait fausser certaines choses. Alors certains disent que l'assassinat de Martinez-Ogo est la manifestation la plus spectaculaire et la plus tragique de la lutte d'éclan qui se durcit actuellement au sommet de l'État camerounais. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est vrai et je crois avoir lu dans les documents que j'ai consultés que M. Eko Eko qui était patron de la DGE à l'époque des faits a lui-même souligné ce contexte-là en disant que voilà, il y avait des clans qui se battaient en pointant de manière très claire des clans où on trouverait d'une part peut-être des personnes de la présidence de la République et d'autre part peut-être le ministre de la Justice et le ministre des Finances pour ne pas parler de tous les autres. Le fait que M. Eko Eko l'ancien patron des services et Jean-Pierre Amougou Bélinga l'homme d'affaires ne soit mis en cause que pour complicité de torture et pas pour complicité d'assassinat est-ce le signe que la justice hésite peut-être à aller jusqu'au bout de l'instruction et du procès ? Disons qu'au stade actuel des éléments que nous avons consultés il est tout à fait logique que ces personnes soient poursuivies pour complicité de torture parce que M. Dan Wey a dit que ces personnes lui avaient demandé de donner simplement une correction à M. Martinez Ogo donc il était exclu de le tuer d'après ses propres déclarations mais dans la phase de jugement ces situations peuvent évoluer. Plusieurs avocats dont Charles Tchungang le défenseur d'Amougou Bélinga demandent que le procès soit retransmis en direct à la radio et à la télévision est-ce qu'il y a un précédent et qu'est-ce que vous en pensez ? On n'a pas ici au Cameroun je ne me souviens pas je suis chroniqueur judiciaire depuis une vingtaine d'années je n'ai pas couvert de procès qui a été retransmis comme ça mais ce serait bien quand même que les débats se fassent de façon à ce que tout le public qui veut les suivre puisse les suivre il faut savoir que lors de l'enquête menée par la commission mixte police gendarmerie il y a bien des choses qui sont apparues dans cette enquête-là mais qui semblent avoir disparu en cours de route par exemple on découvre aujourd'hui qu'il y a eu lors des saisies pratiquées ici et là des téléphones qui ont été saisis à gauche et à droite mais qui n'ont pas été soumis à l'expertise judiciaire et ça fait craindre un maquillage des faits par rapport à la procédure Pensez-vous que si ce procès est retransmis en direct à la radio et à la télé il y aura plus de transparence et moins de pression sur les juges ? Oui ça peut participer oui je pense que ça peut participer à limiter la pression sur les juges parce que dans un environnement opaque il n'y a toujours plus de possibilité de faire pression parce que le public n'aura pas suivi ce qui s'est dit pendant les débats Et pensez-vous qu'au sommet de l'État il y a la volonté de savoir toute la vérité ou pas ? Nous sommes dans un pays où souvent le sommet de l'État excipe l'indépendance du pouvoir judiciaire pour ne pas foutre son nez dans les affaires en cours de jugement voilà ça c'est le principe mais nous savons que l'érection d'un pouvoir judiciaire n'est pas aboutie depuis que la Constitution a prévu l'érection du pouvoir judiciaire les décrets les règlements et les lois qui devraient être adaptés pour qu'on ait un vrai pouvoir judiciaire n'ont pas été mis à jour le président de la République continue d'avoir la main forte sur l'ensemble des magistrats il est maître de leur carrière de leurs affectations et tout donc on est dans une situation ambiguë puisque le chef de l'État lui-même ne s'est pas prononcé sur l'affaire et on sait simplement à travers un certain nombre d'actes pris par le secrétaire général de la présidente de la République qu'il avait ordonné à un moment donné qui est une commission mixte pour l'enquête donc ça reste flou Cette commission mixte police-gendarmerie décidée par le secrétaire général de la présidence est-ce qu'elle a permis d'avancer dans l'enquête ou pas ? Elle a permis d'avancer dans l'enquête puisque c'est sur la base de ces rapports que l'instruction a été engagée et les personnes qui ont été inculpées ont été inculpées sur cette base-là mais nous disons sur la base des documents qui circulent qu'il y a plein d'autres situations mises en exègue au cours de cette enquête-là qui auraient mérité d'être mieux éclairées et qui ne l'ont pas été Certains disent qu'il y a peut-être un peu de précipitation dans le démarrage de ce procès et que l'instruction aurait mérité d'être plus aboutie Oui, on peut le dire dans la mesure où à partir du moment où le 1er décembre 2023 le juge d'instruction qui avait le dossier à l'époque avait pris un acte qui remettait en liberté M. Jean-Pierre Amourbellinga et M. Eko Eko à partir de ce moment-là les responsables politiques notamment le ministre de la Défense s'étaient immixés dans la procédure pour faire échec à cette tentative-là donc on peut dire que ce qui s'est déroulé depuis ce 1er décembre-là est quelque chose qui est à cheval entre une procédure politique et une procédure judiciaire Christophe Bobiocono Merci Merci